... Passer le permis fait partie des étapes importantes vers l'autonomie. Zéro Traca a rendu visite à Eloïse, gestionnaire d'une auto-école, pour voir comment financer son permis, notamment avec le CPF. Car apprendre à conduire coûte d'abord du temps. En moyenne, pour un permis en boîte manuelle, on est sur 35 heures. Pour un permis en boîte automatique, on est sur 20, 25 heures. Plus le code, ça va plus ou moins vite en fonction des connaissances qu'on a déjà de base et de l'assiduité. Mais voilà, c'est vraiment en fonction du nombre d'heures qu'on passe à réviser. Et même si la pratique se fait en partie sur un simulateur, ça coûte aussi de l'argent. On est sur 1500 à 2000 euros. Bien. Heureusement, il existe des formules pour alléger la note, comme le permis à 1 euro. Généralement, les permis à 1 euro, ça finance pour 1200 euros. Après, si l'élève doit rajouter des sous parce qu'il doit rajouter des heures supplémentaires ou des choses comme ça, on peut cumuler avec le CPF, c'est pas un problème. Le CPF, compte professionnel de formation. Bonne idée, mais c'est quoi ? Alors, le CPF, c'est un nouveau système qui permet pour les personnes qui ont travaillé de cumuler un petit peu d'argent sur leur compte de formation pour pouvoir après faire des formations dites professionnelles. Le permis rentre dedans parce que c'est vrai que le permis, c'est quelque chose qui est utile pour tout le monde pour aller au travail. Et aller au travail, ça permet d'alimenter son CPF en argent ? C'est de l'argent pour les personnes qui travaillent dans le privé. Pour les salariés, quand on fait un temps plein, l'année suivante, on a 500 euros qui se mettent sur le compte de formation. Quand on travaille dans le public, c'est des heures. Alors, comment on fait pour financer son permis avec le CPF ? Il faut d'abord, dans un premier temps, pour utiliser son CPF, créer un compte CPF, bien évidemment. Pour pouvoir faire une demande, il faut avoir l'identité numérique, la poste. C'est comme une clé digitale qui permet de valider son identité. Une fois que tout ça, c'est fait au niveau de l'identification, on recherche sa formation sur le site du CPF, sachant qu'il y a un grand nombre de formations. On demande un devis auprès du centre de formation. On valide le devis. Donc du coup, c'est un financement partiel ou total qui peut être complété directement sur le site par l'élève. L'élève, sur son compte CPF, voit le montant qui lui reste à régler ou non, s'il a la totalité des sous. Et nous, par la suite, on accepte l'élève et on le rentre en formation à partir des dates que l'on a notifiées au tout début. Donc, si on a travaillé, on crée son identité numérique, la poste. On cherche la formation permis sur le site CPF. On trouve une auto-école et après, il n'y a plus qu'à apprendre à conduire.